Alors effectivement j'ai énormément de paires de chaussures, il n'y a pas longtemps j'en ai vendu mais j'ai fini par en racheter, je suis bloqué, j'en achète tout le temps, j'essaie de me contenir, je n'y arrive pas, c'est comme ça, il va falloir accepter ça. Et bien évidemment il y a des paires que je n'ai pas et que je ne pourrais sûrement jamais avoir par rapport au prix qui est très élevé, vous avez tous déjà joué ou participé à une conversation, vous parliez de paires avec un budget illimité avec vos potes, que dire quelle paire j'aurais acheté si j'avais ce budget là etc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en vidéo. Je trouvais que ça pouvait être intéressant et c'est assez ludique parce qu'on peut avoir une interaction entre nous. Donc vous dans les commentaires n'hésitez pas à me dire directement là quelle est la paire de vos rêves et pourquoi et vous avez budget illimité, allez-y vous avez le droit de me dire la mag, vous avez le droit de me dire la paire que vous voulez, moi je vous ai fait une petite sélection de 5 paires, on va commencer tout de suite avec une paire dont je vous ai parlé la semaine dernière qui est à hauteur de 1500€, on parle bien évidemment de la Jordan 1 Chicago, alors je ne vais pas réexpliquer tout mon amour pour cette paire parce que vous l'avez vu la semaine dernière et si vous n'avez pas vu la semaine dernière je vous mets le petit i en haut de la vidéo mais voilà. Et c'est la paire que si jamais j'avais la chance de l'avoir je pense que c'est la seule que je ne revendrai jamais mais malheureusement aujourd'hui je viens de regarder sur StockX elle est à 1895€ donc 1900€ pour une paire de chaussures. Alors j'ai craqué pour celle qui est juste là mais je pense que là c'est un petit peu méga trop cher pour ce que c'est. Après si vous avez les moyens, si vous avez l'envie, si vous avez la passion, pourquoi pas mais pour moi ce sera un petit peu trop cher mais voilà je vous ai déjà expliqué tout l'amour pour cette paire, si vous voulez voir la vidéo n'hésitez pas à le voir. En deuxième position c'est une paire qui est un tout petit peu moins chère et que j'ai voulu énormément lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la basket on parle bien évidemment de la Jordan 1 Shattered Backboard. Alors je crois que c'est la 2.0 c'est celle avec la majorité de blanc et de orange sur la paire il n'y a que le swoosh qui est noir et ce qu'il faut avec cette paire c'est que moi je la trouvais trop chère lorsque je me suis intéressé à la basket elle était autour de 600 et quelques euros. Elle est montée à 1100 euros, j'essaie de la chercher en déjà portée en conditions assez bonnes donc entre 7 et 8 sur 10 malheureusement c'est un petit peu compliqué et puis il y a tellement de pertes qui sortent aujourd'hui que c'est assez compliqué de se calmer sur les achats qu'on a et puis d'acheter une qui est un peu plus chère mais voilà. Orange incroyable, le blanc qui va extrêmement bien avec l'orange et puis c'est le jeu du coloris il est fait comme sur la Chicago avec la couleur rouge bah là c'est pareil sauf que c'est orange. La paire est incroyable, l'histoire est assez cool autour de la paire il me semble que c'est lorsqu'ils cassent les panneaux des paniers alors si je dis une grosse bêtise désolé mais j'aurais mis dans le montage j'aurais vérifié mais voilà. Paire de fous, je sais que le pote de Matouzumaki le beau gosse là il l'a et j'étais dégoûté quand j'avais vu qu'il l'avait en vidéo mais voilà. Une paire de fous que j'aimerais avoir assez chère lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la basket et encore plus chère maintenant mais que ça fait à peu près 5-6 ans que je m'intéresse à ça. Je suis dégoûté, j'aurais dû la prendre mais comme la Shun bah on a raté le coche. Ensuite on va partir avec de la Air Max One et je suppose que vous savez j'en ai parlé il me semble dans une vidéo achat où j'ai acheté la Air Max 90 Chlorophyll et bah voilà. Là on a la Air Max One en collaboration avec Pata et c'est la Chlorophyll. Couleur incroyable, mini souche à l'avant du la paire. En fait toutes les choses que j'aime sur la Air Max One ils sont remis là dessus, le vert est incroyable, il s'associe extrêmement bien avec le gris. Malheureusement c'est une paire qui vaut trop trop cher, lorsque je me suis commencé à aimer l'Air Max One bah c'était déjà une paire que je voulais mais qui était déjà trop chère. 4300€ en taille 11 ça fait un petit peu beaucoup je pense en tout cas. Mais voilà, la collab est folle, la couleur est folle, la paire est dingue et remplie d'histoire. Vous avez le combo parfait, le cocktail parfait pour me faire aimer des paires mais c'est trop cher. Malheureusement c'est beaucoup trop cher. Ensuite repartons vers de la Jordan One, vers mes petits bébés les Jordan One Low, on part avec la Jordan One Low Dior. Voilà, en fait cette paire elle me laisse un petit peu mitigé pour deux choses. Premièrement j'aime la paire parce que le coloris est cool, la collab est cool entre guillemets, c'est un petit peu un point négatif que je vais vous apporter après. Et surtout apparemment j'ai jamais vu la paire, ce serait vraiment un kiff de la voir en vrai un jour. Apparemment les matériaux et la qualité de la paire sont incroyables. Malheureusement le fait que c'était presque inaccessible pour nous entre guillemets Casu qui n'était pas dans la caste du luxe etc. C'était presque impossible à avoir. Le prix est excessivement cher au retail à 2000 et quelques ou 3000 et quelques euros. Aujourd'hui elle cote actuellement à 6000 euros. Autant vous dire que un petit 4 mois de salaire ça fait un petit peu cher. Si on a les moyens pourquoi pas, moi je trouve que la paire est très cool. Et je vous avoue que même si je l'avais entre les mains et entre les pieds je sais même pas si je la mettrais. Parce que même retail au dessus de 1000 euros je trouve que c'est excessif. Déjà même au dessus de 500 euros c'est excessif. Même au dessus de 300 euros c'est excessif. Mais là me dire que je vais payer plus de 1000 euros, la mettre à mes pieds et aller sur Paris avec un risque qui est très élevé. Ça m'étonnerait que je passe le pas mais voilà. C'est une paire que j'aimerais en tout cas. Si j'avais les moyens et que je gagnais l'euro million je la paierais facile. Et si j'étais riche je la mettrais tous les jours. J'en aurais rien à foutre mais voilà. C'est une petite Jordan 1 Law qui est très spéciale. Et une petite mention spéciale aussi pour la Chinese New Year Jordan 1 qui est à 700 euros. Je voulais pas la mettre dans le truc parce que c'était entre guillemets moins de 1000 euros. Et je voulais pas faire un truc en dessous de moins de 1000 euros. Mais Jordan 1 Chinese New Year qui a bien pris et qui est assez cher. Et là on va partir dans l'excessif, le vrai excessif. Et on va parler de la Dunk Law Travis Scott en collaboration avec Playstation. Alors premièrement moi je suis un Yankee du souche à l'envers. C'est comme ça j'y peux rien. La fois Tom quand il était venu parler sur la chaîne bah il avait dit toi tu vois un souche à l'envers ça te met en joie. Bah ouais c'est vrai malheureusement je suis comme ça. Vous pouvez dire que je suis un Yankee, vous pouvez dire que je suis un iBeast. Bah si vous voulez y'a pas de problème. Mais le fait de l'association sur la Dunk et l'association avec Playstation je trouve ça archi cool. Juste le drop a été assez bizarre. Il fallait juste acheter un item Playstation sur la boutique Travis. Et habiter aux US et on était dans la possibilité de recevoir la paire en plus. Alors. On sait pas vraiment. Je sais même pas s'il y a beaucoup de fakes qui sont faites sur ces paires. Je sais pas du tout comment ça marche. Mais tout ce qu'il faut savoir c'est que la paire coûte aujourd'hui sur StockX. Alors y'en a pas à ma taille mais la moins chère on va dire. A 29 000 euros. Et là on atteint des prix quand même qui sont assez très excessifs. Dites-vous vous pouvez avoir une voiture au pied. C'est un choix. C'est un choix de vie. Après si on gagne l'euro au million autant vous dire que c'est pas très grave si on dépense 29 000 euros sur 168 millions. Mais voilà c'est une paire qui est assez cool. Maintenant j'aime le projet autour de ça. C'est une paire plus concept on va dire. Et puis il y a l'idée de la collab etc. Puis là c'est très très limité. Donc c'est pour ça que le prix est très très élevé. Dommage parce que pour moi pour la Dunk ça aurait été peut-être un peu sympa d'avoir une Travis avec un Swoosh à l'envers. Dommage. Et puis on va terminer avec... On va dire je vais faire un petit regroupement mais ce serait une paire de Jordan 1 de 1985. Et puis évidemment si on pouvait en choisir une on prendrait la Chicago qui cote aujourd'hui entre 15 000 et 20 000 euros. Mais alors que là c'est le premier drop de la Jordan en général. C'est le premier drop de la Jordan 1 donc ma paire préférée. Puis la Chicago. Incroyable. Je sais que Suprao ou Supro je sais pas trop comment on dit. Celui qui fait la marque de vêtements il a la Chicago, la Banhead et la Royal. Incroyable. Si un jour je pouvais mettre la main sur une paire de 85 en bon état. Croyez moi qu'elle remplace directement la Sean Wotherspoon là-haut. Parce que là ce serait un Graal ultime. Et si on pouvait rester dans la case des paires mythiques et que je mettrais jamais. Peut-être des players exclusifs aussi des joueurs NBA. Je pense bien évidemment à Ray Allen avec la Jordan 13 ou la Jordan 11 lorsqu'il avait gagné le titre à Miami. Même si je suis pas très fan de Miami et du fait qu'ils sont partis là-bas. Bref, la paire est incroyable. Et puis il me semble si je dis pas de bêtises que Ray Allen était le premier joueur NBA à avoir des players exclusifs. Donc c'est incroyable. Et voilà. Mais la Jordan 1 de 85 n'importe laquelle je prendrais tous les jours et elle remplacerait la paire qu'elle a. Donc voilà c'était mes 5 paires de rêves avec un budget illimité. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous à me donner soit un avis sur le top que je viens de faire. Ou bien me dire la paire de vos rêves avec un budget illimité. Allez-y, sortez-moi de la Air Mag. Allez-y, sortez-moi de la Travis Dunk. Sortez-moi tout ce que vous voulez. Y'a pas de problème. Faites-moi rêver. Et pourquoi vous voulez cette paire ? Vous avez le droit de me dire que c'est pour la hype. Y'a pas de problème. Y'a aucun souci avec ça. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Pour les prochaines vidéos qui vont sortir tous les vendredis à 18h. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501